bonjour les amis j'espère que vous allez bien merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo concernant le cours de physiologie des grandes fonctions alors cette vidéo ça sera une simple vidéo dans laquelle je vais vous montrer des documents concernant le cours des exercices des examens et des contrôles concernant ce module alors premièrement avant de commencer comme vous savez c'est que la partie bien ce module de physiologie des grandes fonctions divisé en quatre grandes parties premièrement le système cardiovasculaire le coeur et la circulation sanguine les vaisseaux etc etc le système digestif deuxièmement troisièmement le système respiratoire et dernièrement le système rénal alors dans cette vidéo je vais vous montrer des documents concernant tout cette cette partie là et on commence à la baraka jilla alors ici le dossier physiologie des grandes fonctions comme j'ai dit tout à l'heure que ce module est divisé en quatre grandes parties parties des systèmes respiratoires partie du système cardiovasculaire partie du système rénal partie du système digestif ce dossier dans une fonction cardiovasculaire et c'est un cours cours anatomique et physiologique le coeur dans notre nom du coeur j'ai ici deuxième partie du coeur coeur le système cardiaque système cardiovasculaire anatomie cardiaque activité mécanique de cardiaque la régulation ensuite il va y avoir un l'organisation général savoir les vaisseau des artères et les veines la pompe qui est le coeur ensuite on voit aussi l'organisation générale petite circulation et grande circulation on va voir tout ça en détail les oreillettes 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 droite ventricule gauche ventricule droit quand vous savez que le coeur est divisé en deux en deux chambres les oreillettes et les ventricules et chaque chambre est divisé en deux compartiments compartiment gauche et compartiment droit donc vous voyez ici c'est la grande circulation du coeur on va voir tout ça en détail fonctionnement du système comment se fonctions tant qu'il infligeant la résistance on va parler aussi sur l'atomie du coeur la morphologie externe la morphologie interne le tissu notale c'est ça l'innovation l'innovation interne l'innovation cardiaque c'est l'innovation externe savoir le système sympathique et le système parasympathique et si on va parler sur le nœud tunisale et on va parler sur le réseau de percunier on va parler aussi sur le réseau qui appartient au auricule ventricule on va voir tout ça en détail l'introduction à cette partie là le V62 comme vous voyez anatomiquement ça c'est le crosse aortique la horte la vincale supérieure et la vincale inférieure l'artère pulmonaire ici on a les valves valves nitrales on a quatre valves la valve ces deux valves appelées les valves celle-là celle-là et celle-là appelée les valves auriculoventriculaires il y en a deux qui séparent entre les oreillettes et les ventricules oreillettes gauche et ventricules gauche oreillettes droits et ventricules droits donc il y a deux valves ici un et deux et il y a d'autres valves celle-là qui séparent entre la ventricule gauche et la horte celle-là qui séparent entre la ventricule droite et l'artère pulmonaire et là on va voir tout ça en détail donc un cours bien 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 détaillé comme vous voyez ici on va parler aussi sur l'électrophysiologie de ceux on va parler aussi sur le cycle cardiaque parce qu'on va parler aussi sur les battements etc etc donc vous voyez ici un cours bien détaillé sur les valves donc comme vous voyez ici des cours bien bien détaillé ça je pense que c'est au cours de partir et là si c'est un carrément cela oui c'est ce document et des sous forme de papiers l'écrit à la main ainsi de notre faculté faculté de science le dire donc on vous voyez ici physiologie des grandes fonctions ce cours il est parmi les plus les plus les cours les plus détaillés de concernant ce monde il est très clair visiologie système cardiovasculaire système fermé formé de plus fermé plusieurs constituants le coeur et le sang les ressources à ce moment les constituants de ce système qui va permettre la distribution qui qui va permettre de distribuer le sang des organes pour le nourrir et pour le débarrasser des déchets c'est un système fermé car le sang qui compte donc c'est un très 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 contient je pense la partie de physiologie des grandes fonctions et la partie la partie pardon des systèmes cardiovasculaires et la partie systèmes digestifs on va voir donc voici la deuxième partie l'anatomie du coeur la configuration externe organe creux triangulaire protégé par le péricard formé par le myocarde environ 75 myocarde sur le muscle donc tapissé à l'intérieur par l'endocarde occident très très les veines les veines caves inférieures la veine cave inférieure ramènent le sang de la partie inférieure du corps vers le coeur la partie droite la partie droite du coeur comme vous voyez donc la configuration interne on voit ici le coeur des mammifères se compose de deux parties droite et gauche deux cavités séparées sans aucune communication chaque cavité est composée à son tour par deux cavités un compartiment supérieur appelé les oreillettes et un compartiment inférieur appelé les ventreux on va voir tout ça en détail on va parler sur les valves la valve c'est comme une sorte de porte qui s'ouvre et se ferme pour laisser le passage du son on va voir tout ça en détail tant qu'un cours bien 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 détaillé ce cours j'aime moi j'aime ce cours très 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 en détail on voit ici les valves vitrales très clair très donc ici c'est l'électrophysiologie on va voir pourquoi il n'y a pas de tétanisation du muscle du coeur donc là c'est la dépolarisation la dépolarisation donc un cours très très détaillé très très clair donc la cycle cardiaque électrocardiogramme résultat de ECG électrocardiogramme électrocardiogramme on va voir tout ça toutes ces phases qui sont en détail ensuite j'ai si qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que j'ai cette photo cette photo elle est posée dans notre examen l'examen de facultés sciences media nous a donné cette partie-là c'est celle là nous a dit remplir c'est ces numéros là dire chaque numéro qu'elle appartient donc ça c'est un schéma général de la circulation sanguine ensuite c'est là pour le système digestif les glandes annexes concrède nous y en bref je pense voilà donc j'ai dit qu'on vient bien bien détaillé sur ce mon dieu donc j'ai plein plein de documents ici comme vous voyez ça c'est le c'est le qcm ça ce document est très très intéressant donc quand vous voyez il ya des milliers de milliers de questions que c'est 320 qui sont plus simple dans la physiologie respiratoire la physiologie du système cardiovasculaire la physiologie du système digestif la physiologie du coup du coup ça c'est aussi le le cours de notre faculté faculté de sciences c'est à dire ça c'est le chapitre 3 de la respiration donc ça c'est concernant la physiologie du système digestif passé le cours de faculté de sciences donc un port d'oxygène sur l'élimination sur deux régulations donc un cours très simple concernant le système respiratoire donc vous voyez la natomie vous voyez ici la cavité nasale de la pharynx donc un cours bien bien détaillé l'éliminaux comme le sont ce forme les cordes vocales le trachet les branches de branche l'homme les avéoles pulmonaires donc un roman chic les poumons le trachet branche bonjour et un verre tout le monde voit tout ça en détail l'organisation la place générale d'appareils respiratoires les poumons et donc on voit les branches principales, branches l'aubert, branches segmentaires, branches et branches terminal ensuite il va y avoir l'alvéole pulmonaire voici les alvéoles pulmonaires c'est comme une sorte de grappe de raison donc on vous fait surface totale des alvéoles en contact avec le capillaire sanguine donc encore très très clair très pourquoi le moins un cours pneumothorax on va parler aussi sur des pathologies de ce système pathologie de systèmes respiratoires on va parler sur la banco pneumopathologie on va parler donc un cours très très détaillé ensuite qu'est ce que c'est que ce document je ne sais pas la sécrétion ainsi de l'estomac dans le mécanisme logique peu commune et c'est un document concernant la partie digestif le système digestif mais c'est l'estomac avec ici le sphincter le fondu encore rase et l'antre et c'est l'odiodénome le sphincter le pylore ici le sphincter le cardia donc comment se forme l'acide acide gastrique la selle donc ici niveau tissulaire et celui qui se trouve qui tapisse le tissu de l'estomac donc un cours très 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 détaillé physiologie digestif c'est l'estomac anatomie fonctionnelle et motricite anatomie fonctionnelle de l'estomac donc aussi c'est un système à partie système digestif comme vous voyez ici cardiaque orifice ça c'est le sphincter pardon ici le fondus ici le corps ça c'est en anglais le corps ici la base c'est l'entre et ici c'est le pylore et puis lors c'est le sphincter inférieur de l'estomac et c'est le sphincter supérieur du diodénome on va parler sur la musculature la musculature longitidionale circulaire et oblique qu'il y en a trois oblique longitidionale et circulaire on va voir chaque 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 musculature un mouvement spécifique donc on va parler sur les glandes qui se trouvent ici comment se font donc ça c'est la différence entre les les polygastriques et les monogastriques les l'estomac des les hommes les chiens le porc le cheval la vache etc etc donc on voit ici les mouvements péristaltiques la motrice la motricité de l'estomac donc un cours très nettoyé ici physiologie digestif 9 donc la sécrétion gastrique la même chose pour très très détaillé mais si physiologique cardiaque sous forme de powerpoint de qui n'ont pas au point de l'instant ça c'est non c'est pas bon voilà une physiologie cardiaque qu'on va envoyer qu'on se fait en powerpoint du système cardiovasculaire à la distribution sur les nutriments les acides aminés les acides gras les vitamines et les oxygènes l'immunation détaché produit par la suite donc un cours très simple avec des schémas des images des dessins donc cours très clair on va voir tout ça en détail pour les copiers complets concernant quoi l'appareil respiratoire donc ça c'est pour la physiologie du système respiratoire fonction principale rapport de l'oxygène à l'organisme et l'élimination des sur deux de l'organisme ça c'est la fonction principale du système respiratoire dépend de quatre mécanismes la ventilation pulmonaire la respiration externe donc on va voir tout ça en détail comme vous voyez en cours vous voyez donc des cours très très détaillé qui c'est même de grandes fonctions donc quand vous voyez que c'est une physiologie référence aux cours physiologiques donc des questions avec solution la partie rénale maintenant ouais ça c'est la partie de notre faculté aussi va que des sciences sont les liens d'écrit en amas la physiologie rénale principale fonction des reins c'est le maintien des volumes et composition ionique et liquide de l'organisme on va parler sur l'homéostasie donc un cours très clair avec des schémas dessinés en amas et des sens dessinés en amas donc anatomiquement la capsule rénale la zone corticale le cortex rénal la zone médulaire ou l'amidulaire ou l'amidula un papyrénal donc un cours très très détaillé voici le nephron avec les différents le nephron c'est une fonctionnelle des reins le nephron le tube urinaire la glamurule le lance dans les donc le tube contournée distal le tube collecteur donc un cours très détaillé très simple et très efficace ici qu'est ce que c'est la régulation de la pression artérielle on va parler sur la pression artérielle vous voyez comment il va y avoir la régulation ici la respiration ça c'est un contrôle de notre faculté faculté de sciences module de grande fonction épreuve de physiologie respiratoire donc comme vous voyez ici un examen de la partie respiratoire c'est un examen plutôt pratique que théorique à partir de l'exploitation des tables ci-dessous et de la figure 1 présenter les modalités moyennes du transport sanguine de l'eau 2 et du CO2 ainsi que les mécanismes permettant les échanges gazeux au niveau de la zone de mur des manteuses et au niveau des sucsus montrer de quoi on croit certains modalités du transport de gaz respiratoire sont de nature à faciliter les échanges au niveau tissulaire et pulmonaire donc on vous voyez ici des cours un contrôle pardon de la partie de la physiologie respiratoire donc on contrôle et c'est qu'est ce que c'est un autre contrôle oui notre faculté de la question c'est malgré contrôle de physiologie de la respiration enfin d'étudier l'automatisation respiratoire une équipe de physiologie d'entreprise une série à entrepris une série d'expériences dont les résultats se présente comme suit l'étude du rôle de la composition de caseuse du son dans les résultats suivants donc en en des contrôles pour la partie respiratoire mais je vais corriger ces examens et je vais laisser sur ma chaîne youtube un autre exemple la partie respiratoire qu'elle soit la variation pulmonaire c'est qu'on peut y aussi diminuer les 20% c'est seulement des des calculs des règles mathématiques à sur l'égal c'est quelles conséquences et diminuant sur la ventilation quelle est la loi qui définit le début de diffusion d'un gaz entre deux compartiments de quel paramètre de temps que début de diffusion on va parler sur la loi de fige je pense ici on a d'autres examens donc j'ai plein plein de examens d'examens autre examens ça c'est pas un examen ça c'est plan de cours un cours du système cardiovasculaire digestif donc un cours c'est ça c'est le tp concernant les tp on a fait trois tp un tp sur un parti des systèmes cardiovasculaires un tp sur la partie digestif un parti sur un tp sur la la respiration qu'on voulait ici tp espérométrie exploration fonctionnelle respiratoire on n'a pas pu faire un tp sur la partie rena donc on a fait seulement trois tp physiologie cardiaque physiologie respiratoire et physiologie digestif donc ça c'est un tp voici le matériel du travail en tant qu'on expérimentale on a fait un tp sur l'exploration la spirométrie et l'exploration fonctionnelle respiratoire déterminer afin de terminer la capacité vitale les vems le rapport du tuif non les différentes volines etc etc je vais vous montrer tout ça en détail dans la vidéo j'ai ça c'est une partie du tp qu'on a fait sur la partie de digestif donc j'ai plein d'autres documents dans notre pc je voulais recouper et je vous les envoyer tout de suite donc si vous êtes intéressés de ces documents n'hésitez pas à laisser votre adresse gmail dans les commentaires et je vous les envoyer tout de suite une chambre à très bientôt